Hello! Récemment, j'ai regardé un live de Daniel Eisenman, et j'aimais beaucoup ce qu'il disait, puis à un moment donné, il y a une femme dans l'auditoire qui lui a dit « Hey, tu parles beaucoup trop! » Il était en train de faire un live, « Madame, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Un backflip, une course à relais, une pizza? » Donc là, lui, il a vu ça, puis tout de suite, il s'est défendu, il a dit à Madame, Madame, en anglais en tout cas, « Miss, señorita, je ne parle pas beaucoup trop. » Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, et je vais continuer à dire ce que j'ai à dire, puis il n'y a personne qui va venir me dire que je parle beaucoup trop. Ça, c'est interdit dans ma vie de me faire dire que je suis trop ci ou pas, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié, parce que de la manière qu'il disait, c'était à la fois ferme et confiant et respectueux envers la femme. Et surtout, respectueux envers lui-même, parce qu'il a pu tout de suite se défendre, soit de dire « Excuse-moi, Madame, mais c'est parce que j'ai des choses à dire. » De toute façon, si elle n'est pas contente, elle a juste à ne pas l'écouter, le live, c'est quoi son problème? Tu sais, d'un sens, comme si tu n'aimes pas ma vidéo en ce moment, bien c'est sûr que tu n'écoutes pas jusque-là, là. C'est normal. Puis, de toute façon, on a tous des points de vue différents, des fois ça se rejoint, des fois non, mais l'important c'est d'assumer ce que nous, on pense pour vrai, puis pas besoin d'avoir l'approbation des autres. Je pense que ça, l'approbation, c'est un terme qui peut faire une longue, longue, longue série de vidéos de toutes sortes. Fait que c'est ça que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te laisse sur une image de Timothée. Timothée? Ok, bye!